Pour cette quatrième journée, Valenciennes s'imposait 3 buts à domicile contre Lille. Le point de but est inscrit par Miu D'Acosta qui s'offre même un triple en début de saison. Déjà 3, 26e, 50e et 89e. Rien d'avoir l'écart en toute fin de match, cela n'y changerait rien. Victor de Valenciennes, 3 buts à domicile, qui garde toujours la tête l'île 11e du classement. Le PSG bute à domicile contre Toulouse et Zéro-Zone au score final. La tête de Lucas est sortie par son premier collier équipé Serge Aurier. Score final 0-0, le PSG 2e et celle de sa 1ère place avancé dans la différence de buts. Le TFC le bureau note en 14e position. L'aval à 100 plus 3 buts à domicile pour une butte est inscrit par Jean-Eude Aounou de la tête. Mais l'aval va ainsi s'occuper un doublé de Bayard, 26e et 49e. Aoun but dans son aval à la 62e. Score final 3 buts à domicile. Le PSG 9e. L'US Orléans est toujours avant-dernier. Le PSG Lorient s'impose 3 buts à domicile pour tous ses gars dans le score. Grâce à Denis Seligua à la 24e. Le Mukonjo à la 26e répondu plus tard. Maurice dans l'avantage à 42e. Cabot en 2e victoire à 52e. Victor de Lorient 3 buts à 1. Les Lorientais sont 10e. Non avant d'avant et premier non dégable. 17e excellent 3 points. L'US Créteil s'impose face au gazélexe. Le défi du gazélexe dans les dernières minutes. Grâce à un but depuis Grenier, mon ancien défenseur de Nancy. Victoire en 0. L'US Créteil est 4e. Le gazélexe n'a toujours pas gagné et 15e. Sochou lui reste toujours barragiste avec ses défaites à 0. Avec un but de courté à la 26e. Hoxher est 6e. Sochou est barragiste. Nantes est défait 3-0 à domicile par Le Red Star. Le premier but est en 6 par Amor Boisar. Le second. Le Roisar a inscrit son premier but à la 12e. Le second à la 26e. Le suivant en deuxième victoire à la 47e. Score final 3-0. Le Red Star est 12e. Nantes n'a toujours pas gagné et 17e. Le Red Star est défait à domicile par le FC Messi. 100-0. Grâce à un superbe but de Gouille de Milan. Le Messi est en 0-2. Ce qui compte déjà 7 points en 4 matchs. Le Messi sera un point du podium. Le Red Star est un terme rouge. Le RC lance ce défait déviant en 0. Au 5e de Cristiano Lopez. Au 4h de jeu. Le RC lance occupe la 7e place. Et le tournant d'ailleurs. Et 13e à 4. Et enfin. Duel 1 au choix entre Saint-Étien et Monaco. Ce sont les monégas qui ont le score grâce à Fabinho à la 20e. Et Saint-Étienne en 2e mi-temps. Après le pressing égalisé. Grâce à un confond de pair sur la tête de Robert Veric. Score final en but partout. Le 22 but inscrit au terme de cette 4e journée avec des victoires à l'extérieur. Ceux du Red Star. De la Saint-Jaxio. Et du. La Giroxère. Au classement. Valencin compte déjà de 6 points. Une PSG et 2e. A la différence de vue Saint-Étienne occupe la 3e place. Pour la Giroxère c'est un beau classement. Tout comme encore plus pour le scriteil. Qui pourrait être leader très provisamment. On a perdu le LOSC à la 11ème place, qui est la seule équipe à 6 en 2ème entier classement. Enfin, quand on voit les 14ème et les termines, il n'y a que 2 points d'écart. Nous recevons tous les Valenciennes de la Valle. PSG, Lorient, US Army, US Spring Day, Gando, ASU, Souchou, Gazelake, FC Norte, AJO, ASU, AJCIO, Red Star Nantes, Red Star Lance, FC Metz, Ice Monaco, et Kémy de Montréal, Aïssa Cétienne, pour la 5ème journée.